J'ai la voix qui devient rauque. Qu'est-ce que je peux faire ? Comment m'en sortir ? Salut, c'est Antoine. Je vais répondre à cette question aujourd'hui. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu sais que je publie énormément de vidéos. Je fais des lives aussi. Donc, si tu actives bien la petite cloche, tu seras alerté quand je serai justement en direct et nous pourrons même échanger ensemble carrément. C'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube. Alors, la voix qui devient rauque, c'est une modification du son. On s'en rend compte parce que le son est bizarre, le son n'est plus comme d'habitude. Et ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive comme ça ponctuellement, de manière passagère ou est-ce que c'est quelque chose que tu as depuis longtemps ? Alors, la voix rauque, ça vient de quoi ? Souvent, ce sont les cordes vocales qui ne vont pas fonctionner correctement, soit parce qu'on ne s'en sert pas correctement à ce moment-là ou qu'elles sont un petit peu irritées ou alors parce qu'elles sont carrément abîmées. Alors, il y a plusieurs raisons. Si ta voix rauque est laie depuis longtemps, ça peut être par exemple à l'adolescence, on a les cordes vocales et le cartilage qui grandit énormément. Et quand on force sur sa voix au moment de l'adolescence, comme les organes sont encore assez fragiles, là il est possible qu'on les endommage à ce moment-là et du coup qu'on ait une voix rauque. Ça arrive chez les femmes par exemple, les filles lors de la mue qui vont forcer ou chanter trop fort ou trop aigu, peuvent s'abîmer un peu les cordes vocales et avoir du coup une voix rauque et elles ont l'impression qu'elles ont cette voix depuis toujours, mais c'est en fait à l'adolescence que c'est apparu. Il y a d'autres facteurs comme le tabac évidemment, puisqu'on a du goudron en fait qui va venir se déposer sur tes cordes vocales. Donc du coup, la surface de tes cordes vocales ne sera plus la même et quand elles vont venir se toucher, ça ne va pas faire le même son que sur la voix d'une personne qui ne fume pas. Donc ça, tu t'en es peut-être aperçu. Si tu fumes, peut-être que tu as augmenté les quantités de cigarettes ou peut-être que ça fait un certain temps que tu fumes et du coup maintenant ta voix devient rauque, elle se modifie. Donc là, c'est tout simplement lié aux dépôts qui se créent sur les cordes vocales. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir nettoyer au bout d'un moment si tu arrêtes par exemple de fumer. On a aussi un autre facteur, c'est l'alcool. L'alcool et on le voit malheureusement chez certains grands artistes qui consomment un petit peu trop d'alcool et on voit qu'ils ont la voix qui flanche tout simplement parce qu'on a sous l'effet de l'alcool en fait les muqueuses qui vont gonfler. Donc les cordes vocales vont gonfler et elles vont être beaucoup plus fragiles. Du coup, quand on chante sur ces cordes qui sont fragilisées, on va les agresser. C'est comme si je tapais dans mes mains pendant très longtemps. Si mes mains commencent à s'irriter, je vais commencer à avoir des petites ampoules, des petites cloques et je vais avoir de la corne sur les mains. Il va se passer la même chose au niveau des cordes vocales et là, ce sont du coup des petits nodules, des kystes qui vont carrément arriver et cela va altérer le son de la voix. Donc là, c'est pareil. Alors là, vraiment dans les cas extrêmes, on sera obligé de passer par de la chirurgie pour tout simplement opérer les cordes vocales et enlever du coup ces corps solides qui empêchent d'avoir un son clair. Maintenant, on a aussi un autre facteur qui peut être tout simplement la fatigue vocale. C'est-à-dire que quand on n'a pas bien l'habitude de se servir efficacement de sa voix, on peut au bout d'un moment ressentir une fatigue vocale et du coup cette fatigue, elle va se traduire par quoi ? Par une certaine rossité qui va arriver dans la voix. Alors cela arrive par exemple chez les enseignants qui parlent beaucoup. Quand ils font de longues heures de cours, à la fin de la journée, la voix va commencer à se modifier un petit peu ou le lendemain, ils vont sentir cela. Donc là pour cela, c'est tout simplement un petit peu de travail et c'est assez facile en fait à mettre en place. Moi, ce que je te propose, c'est si justement tu veux apprendre à mettre en place les bonnes bases de manière à te servir de ta voix le plus efficacement possible et du coup ne pas avoir ce problème de voix rauque, tu peux tout simplement télécharger une conférence que j'ai filmée et que je vais t'envoyer chez toi. Alors, tu as juste à cliquer en fait dans la description, on t'a mis un petit lien. En cliquant dessus, tu vas pouvoir laisser ton prénom et ton adresse mail et du coup on t'envoie directement chez toi le lien pour accéder à cette conférence et du coup mettre en place les bases du chant. Voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis si eux aussi se posent la question par rapport au fait d'avoir une voix rauque. Moi, je te dis à très bientôt. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501